bonjour les petits loups aujourd'hui on va faire une recette originale vous allez voir on va couper les pommes de terre on va en faire de la purée d'accord donc je vais couper tout ça et je vais vous montrer comment c'est ce que je vais faire je termine de couper les pommes de terre je vais les laver et après vous verrez la suite on se dit à tout à l'heure bon les petits loups voilà j'ai coupé toutes mes pommes de terre je vais en faire de la purée donc là tu fais chauffer de l'eau chaude après j'ai pas oublié que vous pouvez chauffer l'eau chaude directement dans votre gazinière voilà je vais couper ça en petits dés comme ça ça va cuire très très vite puis vous allez couper petit plus ça va cuire vite je termine de couper tout ça les petits loups et je mettrai je met l'eau chaude que j'ai bouillie voilà je vais mettre comme ça mon oeil est déjà chaude et je vais mettre à bouillir tout ça voilà bon je termine ça les petits loups et vous avez compris le principe bon les petits loups voilà là je vais saler voilà et on laisse cuire tranquille donc les petits loups là j'ai préparé des crevettes avec du poisson blanc là si vous voyez je vais mariner mon poisson comme ça vous allez bien voir je vais mettre du sel des oignons des oignons comme ça bon le sel je vais enlever un petit peu parce que j'ai abusé voilà la semoule comme ça la semoule de l'ail en semoule pardon du curcuma du piment doux euh du safran du colorant alimentaire et du poivre il faut que je retrouve mon poivre voilà euh avec 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 du persil voilà du persil et un filet d'huile d'olive voilà juste comme ça un petit peu voilà juste pour pouvoir mariner mon poisson donc voilà j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive je vais pas montrer voilà c'est juste pour mariner mon poisson c'est tout voilà je termine de mariner tout ça les petits loups en espérant que la vidéo elle sera pas trop longue non plus voilà je termine de bon voilà j'ai mariner mes poissons maintenant on commence la préparation là je vais mettre de l'huile d'olive je vais mettre de l'ail moi c'est de l'ail surgelé que je mets là dedans voilà voilà je vais rajouter un petit peu un petit peu beaucoup voilà je laisse faire bien mon ail ensuite je vais mettre mes crevettes voilà on laisse griller comme ça les crevettes et ensuite je vais ouvrir une boîte de champignons moi c'est des champignons en boîte que je vais égoutter après vous c'est des vrais champignons vous mettez les bras bien sûr moi je mets en boîte ça fera l'affaire je les mettrai à la fin parce que ça cuit vite on va commencer à assaisonner tout ça là pour l'assaisonnement on va mettre de l'ail de des oignons comme ça là au mieux oignon semoule ensuite je vais mettre du poivre du piment doux du sel et du color alimentaire du safran voilà on laisse bien cuire c'est des crevettes que j'avais surgelé ils sont blanches après ils vont devenir roses voilà on laisse bien cuire ça tranquille donc vous voyez petit loup après cinq minutes j'ai laissé cuire bien mes crevettes je vais mettre les champignons pignons et voilà je mélange bien tout ça je laisse cuire et je mets du persil voilà je laisse bien mijoter comme ça au moins dix minutes voilà comme ça à peu près voilà là c'est cuit je vais laisser comme ça je vais l'éteindre et je vais m'occuper des pommes de terre mes pommes de terre sont cuites aussi bon mes pommes de terre sont cuites donc on va mettre du piment doux du sel du curcuma un peu de poivre du persil voilà je vais mettre un oeuf voilà et on va mélanger tout ça on va l'écraser et on va mettre du lait au fur et à mesure je trouve plus mon truc à purer là je sais pas où je l'ai foutu donc je suis obligée de faire ça à la fourchette c'est pas évident donc voilà je mets un peu de lait et je mélange tout ça voilà là c'est plus facile qu'on a mis du lait à mélanger quand je termine de mélanger tout ça les petits loups donc voilà là j'ai écrasé une pomme de terre je vais mettre du deux grands poignets de démantale vous mettez ce que vous avez vous pouvez même mettre de la vache qui rit du qui rit ce que vous voulez les petits loups les sont secs il y a du fromage dedans voilà je prends un plat je vais mettre toute ma puer on me fait rire à côté désolé vous voyez catastrophe voilà j'aurais dû prendre un petit grand plat ou un petit petit parce que là je pense que ça va bien remplir mais bon ça va faire l'affaire normalement normalement ça file à faire ouais ça va 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 voilà on étale bien comme ça mes mains sont propres de toute façon c'est moi qui va manger alors voilà ensuite je vais mettre ma préparation par contre ma préparation je vais sauver il y avait un petit peu de sauce je vais enlever voilà j'étale bien comme ça par dessus voilà comme ça comme ça comme ça ensuite les petits loups je sais pas s'ils sont en train de filmer ou pas voilà si j'espère que ça filmait pas je vais mettre tout tout loups ah oui je vais mettre du gruyère par dessus et on va mettre ça au four direct à 200 degrins voilà voilà et je vais mettre mes poissons poissons blancs que j'ai mariné voilà ça fait et voilà et maintenant il y a juste à mettre au four donc le petit loup voilà moi j'en ai pour 22 minutes à 200 degrés en tout cas il est super chaud là par contre je vais vous montrer de craie c'est un délice regardez comment c'est beau donc le petit loup voilà à essayer je vous conseille donc les petits loups si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez liker commenter partager bye bye les petits loups qu'est ce que je peux vous dire bon appétit vous